Ici, on va pouvoir avoir le conseil de professionnel, on va pouvoir essayer, voir si ça nous va, si ça nous va pas, et on va pouvoir être rassuré parce que c'est un moment de notre vie où on a besoin justement de se sentir guidé dans des achats qui peuvent paraître futiles à certains, mais qui ne le sont pas, croyez-moi. Marguerite, vous êtes la créatrice de cette boutique et donc la professionnelle du jean, entre autres. Alors là, il y a pas mal de jeans, est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu ce qu'il y a, puis conseiller Élodie, du coup ? Bien sûr. Alors en fait, on a deux grandes familles de jeans, on va avoir ceux avec bandeau, qui vont venir recouvrir le ventre, et ceux taille basse, en fait, avec un bandeau bas. D'accord. Certaines aiment bien le bandeau bas parce qu'elles vont pouvoir le remettre après, là que je pense, qui est quand même très bien. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Bon, maintenant, c'est à vous de nous dire si ça vous va, on y va. Ta-ta ! Ah ! Super ! Très, très joli. Alors là, il est très beau. Quand vous achetez votre jean à partir de quatre mois de grossesse ou un petit peu avant, il faut qu'il y ait au minimum dix centimètres d'amplitude entre le ventre et la couture. Si au début, le jean était un peu grand, on va pouvoir resserrer ici, avec des petits boutons pour pas que ça baille trop. C'est parti pour le deuxième essayage. Hop là ! Comment tu te sens dans ce jean au niveau du confort ? Je me sens plutôt bien. Ouais. Après, c'est vrai que je préférais le bandeau qui va jusqu'au-dessus du ventre. Ouais. Plus enveloppant, peut-être ? Ouais. Il y avait autre chose que je voulais qu'on voit ensemble, Elodie. Tu me disais que tu avais envie d'allaiter ? Oui, tout à fait. Et que tu n'avais pas encore trouvé ton soutien-gorge de fin de grossesse et de début d'allaitement. Marguerite, nous attend au rayon soutien-gorge. Allons-y. Vous voulez allaiter ? Oui. Alors dans ces cas-là, on va plutôt partir sur une brassière. C'est plus confortable. Et on a un peu plus d'amplitude au niveau de la poitrine. C'est une brassière qu'elle va pouvoir éventuellement mettre dès aujourd'hui. Et qu'elle va pouvoir utiliser lors de sa montée de lait. Exactement. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles elle doit faire attention, justement, pour qu'on ait de la place ? Il faut qu'au niveau de la profondeur, on sente que ça plisse légèrement pour être sûre de pouvoir avoir cette montée de lait. Le fait qu'il s'ouvre entièrement, c'est vrai que c'est pratique. Il y a des femmes qui ont envie de retrouver une lingerie un peu plus féminine qui existe dans l'allaitement. À partir de quel moment on va pouvoir investir dans la lingerie plus chic, j'ai envie de dire ? Alors je dirais trois semaines après l'accouchement, c'est-à-dire qu'on a passé la montée de lait. On sait que l'allaitement se passe bien. On va prendre une profondeur en plus que la taille que vous faites en fin de grossesse. Je crois que vous faites un 90C en fin de grossesse. Eh bien, pour l'allaitement, vous allez passer à un 90D. D'accord. Merci beaucoup et encore merci pour vos conseils. Au revoir. Au revoir. C'est à nous. On parlait anatomie. Vous nous excusez pendant le reportage de Marie, mais qu'on avait déjà vu avant. C'est pour ça. Marie, alors ? Alors, vous avez vu, le jean, il faut vraiment aller essayer et puis prendre selon ce qu'on a envie. C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie d'être enveloppé ou plutôt quelque chose qu'on pourra remettre ensuite. Les tops, vous vous débrouillez. Ça, c'est ça et c'est plus facile. Non, il y a juste deux choses que je trouve plutôt sympa. Alors, je ne sais pas si vous avez apprécié, c'est les robes. Moi, j'ai trouvé ça quand même cool de pouvoir se glisser dans une robe. Enceinte, elle est mignonne, celle-là ? Avant, après. Oui, une petite robe d'été. Écoutez. Elle adore ces petites rayures, là. Très sympa. Et alors, surtout, l'avantage de la robe, c'est qu'on va pouvoir... On n'est pas obligé de piocher au rayon. Enfin, enceinte, là, c'est une séraphine, mais on peut aller un petit peu n'importe où. Et surtout, on va pouvoir la mettre, la remettre. Et bien repasser, en plus, pour la télé. Eh bien, écoutez, vous remarquerez que j'ai fait un petit effort de repassage. Vous voyez, en fait, on vous fait passer des messages subliminaux. Lâchez prise, on en a quelques enceintes. Quand on a un bébé, on s'en fout complètement du ménage, du repassage. Oui, mais oui. Alors, une autre marque que je voulais mentionner, présenter aujourd'hui, c'est Tajin Banane. On les connaît. Ils ont révolutionné un petit peu le monde de l'allaitement. Et puis, ils proposent des vêtements pour femmes enceintes. Écoutez, j'ai complètement flashé sur ce pyjama, qui n'est pas de saison, mais en tout cas, qu'on pourra mettre cet hiver en flanelle. Voilà, le pyjama de grossesse aussi. J'ai fait plusieurs chroniques dessus. C'est super important de bien dormir, puisqu'après, on l'a vu tout à l'heure, on ne dort plus du tout. Voilà, et ensuite, pour clore ce chapitre fashion, j'ai beaucoup de questions sur les vêtements XXL, les plus size, comme on dit, parce que c'est vrai qu'en ligne ou en magasin, sortie du 46, on n'a plus rien ou des mochetés. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai enquêté, j'ai regardé un petit peu où est-ce qu'on pouvait trouver des vêtements, justement, taille XXL, voire plus. Donc, Tajin Banane en propose justement. C'est vrai que les petites boutiques le font peu, parce que c'est un sacré investissement pour elles. pour, finalement, peu d'achats. Donc, il y a Tajin, je l'ai dit, il y a Esprit qui en fait. C'est un petit peu cher, mais enfin, bon, voilà, il y en a. Chez Bon Prix, c'est un petit peu moins cher, mais il y a aussi énormément de choix. Après, on va retrouver les fameux H&M, Asos Maternité, Verbodet qui propose aussi des tailles XXL. Et puis, des marques un petit peu plus confidentielles, des marques anglaises surtout. Donc, Motherhood, Yours, Grande Taille. Donc, ça, c'est le site français. Pink Blush Maternity qui est super bien. Et puis, n'hésitez pas à aller aussi sur des sites des pays nordiques, parce qu'ils sont tellement bien. les pays nordiques qui font aussi des vêtements, etc. Et hop, tous à Copenhague, moi, je vous le dis. Merci beaucoup, Marie. Je vous en prie.